En attendant, on va suivre notre guide. On va faire quelques crêpes discrètement ? Je ne sais pas si vos crêpes vont être classées au patrimoine, mais du côté de Pontivy, il y a 26 communes qui essayent d'être classées pays d'art et d'histoire. Et depuis le début de l'année, ils ont lancé un inventaire du patrimoine. Ce qui est original, c'est que ce sont les habitants eux-mêmes qui réalisent cet inventaire. Ce matin-là, Stéphanie, Lucie et Astrid se retrouvent pour une balade entre filles dans les rues de Pontivy. Mais ce n'est pas pour faire du shopping. Elles sont en train de réaliser l'inventaire du patrimoine. Qu'est-ce que tu penses de cette maison que tu as juste en face ? On est sur un des plus beaux exemples de maisons en pont de bois de Pontivy. On est vraiment au cœur de la trame urbaine médiévale. Stéphanie, en manteau rouge, est en charge de l'inventaire destiné à faire inscrire Pontivy en tant que pays d'art et d'histoire. Et pour obtenir ce label, il faut se plonger dans les détails. Pierre, granit, pont de bois, ce n'est pas ce qui manque à Pontivy. Et pour l'aider, elle s'appuie sur des habitants volontaires comme Astrid et Lucie. C'est vraiment un projet participatif dans le sens où les habitants qui participent à cet inventaire, qui vont aller eux-mêmes sur le terrain, rencontrer les habitants, et puis réaliser des notices de recensement qui vont vraiment nous apporter des connaissances sur leur propre territoire que nous-mêmes, même si on connaît beaucoup de choses, on n'a pas forcément vues. On ne sait pas qu'ils existent. Ces notices doivent notamment renseigner sur le lieu, les matériaux utilisés ou encore la datation. Et quand une historienne comme Astrid se joint à cette initiative, forcément ça aide. Ici, on est sur une église qui a été voulue par Napoléon Ier, mais qui a été réalisée par Napoléon III. D'accord, donc un peu plus tard. Un peu plus tardivement, oui, voilà. Donc on est en début de construction, 1863 à peu près. Pour cette professeure d'histoire, cet inventaire est aussi un moyen d'intéresser ses élèves. Je vais faire partager ce patrimoine avec mes élèves. On va venir notamment visiter la ville de Pontivy, même si on y vit, mais pour qu'ils découvrent le patrimoine autrement, parce qu'ils passent devant tous les jours, mais ils ne le connaissent pas en fait. Réaliser un inventaire du patrimoine nécessite de se promener dans les rues, de s'informer et d'enquêter. Régulièrement, Stéphanie se rend ainsi aux archives pour compléter ses découvertes. Il a dû être déplacé à cause de l'arrivée du chemin de fer, de l'installation de la gare. Et donc l'église, on a décidé de la mettre à cet emplacement-là. Date, plan de construction, elle y trouve une mine d'informations. Vous avez des petits détails d'architecture, ou des éléments qui ont disparu, qui ont été modifiés. Et donc les archives permettent de voir comment était le bâti à l'origine, avant ces modifications. Stéphanie a deux ans pour boucler cet inventaire. Pendant ces deux années, les habitants vont pouvoir participer à cette analyse méticuleuse de leur patrimoine bâti. Alors, c'est une initiative magnifique. Et donc, Stéphanie Guéguin nous a rejoint, qui est la coordinatrice de cet inventaire du patrimoine à Pontivy. Bonjour Stéphanie, bienvenue. Alors Stéphanie, il y a déjà une quarantaine, je crois, de bénévoles et on attend d'autres. Ils ont quel âge à peu près, ces bénévoles ? Alors, tous les âges sont représentés. Vous avez des étudiants, des personnes qui travaillent et des retraités également. Et alors, est-ce que vous avez déjà fait des belles découvertes ? Ça a démarré là, début janvier. Il y a déjà des choses intéressantes ? Oui, alors, certains habitants me contactent pour me dire qu'il y a des anciens fours près des anciennes maisons éclusières. Vous avez également des écoles des années 30 dans certaines communes. Et puis, de très belles découvertes aussi à l'intérieur du bâti, comme de très belles cheminées du XVIIe siècle. Voilà, c'est vraiment magnifique. On en a quelques images à l'antenne. Eh bien, nous, en tout cas, ici, à Midi en France, on est très contents de vous remettre pour cette initiative formidable. Et on souhaite que vous soyez pays d'art et d'histoire. Donc, le Sourire de France 2016. Merci, Stéphanie. Je voudrais vous remercier et remercier aussi tous les référents bénévoles qui participent à ce beau projet. D'autant qu'elle avait déjà le sourire de Bretagne. Eh, tu as vu ça, hein ?